Et bien bonsoir à tous, c'est d'Armenel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une mécanique qui est un peu nouvelle, qui permet justement d'utiliser la déchetterie. Donc on va parler du Stella, pourquoi il est important d'avoir la possibilité, enfin d'acheter en fait un deuxième Stella depuis la boutique d'événements. Moi ça a déjà été fait, j'ai déjà mon deuxième Stella, j'en avais parlé dans une ancienne vidéo que ça pouvait être intéressant d'en avoir deux. On va voir aujourd'hui pourquoi avoir deux Stella est pour moi obligatoire pour progresser dans la faction hors la loi. Et on va aussi voir pourquoi il ne faut pas construire deux vaisseaux de combat. Et voilà, je ne pouvais pas mettre toute l'explication dans le titre, mais quand je parle de deux vaisseaux de combat, c'est pas typiquement construire, tu construis ton tas là au début, puis après t'as un coup marine, bien sûr, ça c'est la progression. Mais typiquement avoir deux vaisseaux de combat du même rang, ça ne sert à rien d'avoir un centurion et un Bortas, voilà, ça ne sert à rien. Et on va expliquer pourquoi. On commence d'abord par le Stella. Pourquoi il est obligatoire ? C'est assez simple, donc déjà je vais le reconstruire. Ça fait plusieurs fois que je l'envoie à la déchetterie. D'accord, d'abord il faut que je récupère... Non, c'est pas là. Que je récupère les plans du vaisseau, je ne crois pas que j'avais fait ça. Voilà, ici je peux récupérer les plans du vaisseau. C'est-à-dire qu'à chaque fois je peux, comment on appelle là ? Je peux le reconstruire, parce que la déchetterie, voilà, dans les récompenses, j'ai des plans du Stella. D'accord, c'est-à-dire qu'il n'est pas perdu. Donc là je vais juste le reconstruire. Et ensuite, on va le débloquer encore une fois. Rien incroyable, le Stella, on s'en fiche de sa puissance un peu, ce qu'on veut c'est juste le scrap. On va voir, donc ici un peu, qu'est-ce qu'il nous rapporte ? Donc le petit Stella, on va peut-être comparer un peu les deux. Ce qui est intéressant, c'est ces particules de Stella, d'accord ? Donc là je peux en avoir un 1520. Alors je ne vais pas scraper mon vrai Stella, entre guillemets. Donc qu'est-ce qu'il faut faire avant de scraper le Stella ? Donc on peut voir que là on gagne 5 particules de Stella. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? C'est qu'on va le prendre. Et on va augmenter déjà ça, son level. Voilà. Et on va voir qu'en augmentant son level, normalement, on devrait avoir de meilleures récompenses. Du moins c'est comme ça. Sur les autres vaisseaux, ça c'est un truc que voilà. On a 180 particules de Stella. C'est vraiment ces particules de Stella qui nous importent. Donc en soi, le reste, on s'en fiche. Le tritanium, le machin, on s'en fiche. Ensuite on va voir. Il me semble que ça n'augmente pas. Mais si on augmente la puissance, peut-être qu'on aura plus de particules de Stella. Et ça aussi c'est un truc que moi je veux être clair avec ça. Donc on va augmenter le Stella comme ça. D'accord, je ne peux pas sortir. Et on va voir si on gagne plus de particules de Stella. Mais il me semble que j'avais déjà regardé, on ne gagne pas plus. Il faut que j'enlève mon Stella aussi. Ça c'est un truc mécanique un peu bête. Mais voilà. Donc 180 particules de Stella. Et là combien il y en est ? Est-ce qu'on est encore à 180 ou pas ? On est encore à 180. On peut voir qu'on n'a rien gagné de nouveau. Donc en gros, il faut juste passer le Stella tiers. Là ce que je vais faire c'est que comme j'ai dépensé déjà mes... Comment ça s'appelle ? Mon uranium je crois. C'est l'uranium dans le plutonium il me semble. Je vais comme le passer tiers. Histoire que ce ne soit pas dépensé en 20. Et après je vais encore l'augmenter avec mon expérience de vaisseau. Tout simplement. Donc là on était à 180. Et là je ne vais pas dépenser mon uranium parce qu'on a bien vu qu'il ne servait à rien. Mon plutonium pardon. Il ne servait à rien. Donc là il faut de nouveau que je rechange. Hop. Et on va voir après à quoi nous servons ces particules de Stella et comment on peut en avoir. Là on peut en avoir 310. Donc là je vais tout simplement le scrap. Je pense que c'est intéressant de mettre le Stella niveau 2. Et ensuite de l'envoyer à la déchetterie. Donc déjà avoir un deuxième Stella et le scrap, la déchetterie, ça nous permet de marquer des points dans certains avènements. Plus facilement voilà que de taper toute la journée des hostiles. Et ces particules de Stella, elles nous servent à quoi ? Elles nous servent dans les recherches. D'accord ? Typiquement ici voilà. Ça c'est des particules de Stella. Et je ne peux pas les acheter avec du latinium. Le seul moyen actuellement d'en avoir, c'est en envoyant le Stella à la déchetterie. Ça je ne sais pas encore comment je vais faire pour en avoir un deuxième. Mais le seul moyen pour pouvoir avoir ces particules de Stella et donc progresser, c'est d'utiliser un autre Stella ou ton Stella actuel pour l'envoyer à la déchetterie. Mais le problème c'est que si tu utilises ton Stella entre guillemets puissant, si moi j'utilisais mon gros Stella, je gagnerais plus de particules de Stella c'est sûr. Mais le problème c'est qu'après, je ne pourrais pas progresser dans la faction elle-même. Donc pas dans les recherches mais dans la faction elle-même. Pourquoi ? Parce qu'il me faut justement ces trucs d'éclipse. Et ça je les obtiens en tapant des hostiles d'éclipse. Mais si mon Stella est trop faible, je ne gagne pas assez en fait. Il faudrait que je tape toute la journée. Donc c'est à dire que je pense qu'la meilleure stratégie c'est d'avoir un petit Stella. Que tu scrapes tout le temps, t'envoies à la déchetterie. Et un gros Stella avec lequel tu fais des armadas, tu tapes les hostiles, etc. et que tu augmentes. Parce qu'actuellement il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir ces particules de Stella. A part en envoyant le Stella à la déchetterie. Peut-être qu'il y aura encore des événements d'alliances pour obtenir des particules de Stella. De la réputation, etc. Mais pour le moment il n'y a pas. Voilà, donc c'était pour la première partie de la vidéo. Deuxième partie, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir deux vaisseaux de combat de même rang ? Donc typiquement, pourquoi il ne faut pas avoir un des trois, un Mayflower, un Mayflower, un Légionnaire, etc. Pourquoi ? Il y a pas mal de personnes que je vois qui justement ont débloqué déjà, enfin, qui prennent deux vaisseaux de faction. Donc souvent le Saladin et un autre, et le Centurion et le Bortas. Parce que justement ils arrivent à un stade où ils débloquent à peu près toutes les factions en même temps, enfin deux factions en même temps. Et on a envie d'avoir justement deux vaisseaux de combat. Donc déjà, pourquoi il ne faut pas ? Parce que toutes les ressources que tu investis dans les deux vaisseaux, si tu les investis dans un vaisseau, il sera plus efficace, plus puissant. Pourquoi ? Parce que typiquement, quand tu fais une armada, tu n'as besoin que d'un vaisseau, tu n'as pas besoin de deux. Quand tu tapes une base, tu n'as besoin d'un vaisseau, tu n'en as pas besoin de deux. Quand tu tapes, je ne sais pas quoi, des hostiles, tu n'as besoin d'un vaisseau, tu n'en as pas besoin de deux. Pourquoi ? Parce que typiquement, l'équipage des officiers, il n'y en a qu'un seul qui est bon. Pour taper une base, si tu es un Saladin ou Bortas ou un Centurion, tu utilises Kirk, Spock, Cannes. Et tu n'as pas deux Kirk, tu n'as pas deux Cannes, tu n'as pas deux Spock. C'est-à-dire qu'au final, tu n'as qu'un vaisseau que tu as utilisé. Parce que tu n'as pas deux équipages. Donc déjà, ça ne sert à rien. Parce que tu as un des vaisseaux qui va avoir un mauvais équipage et qui sera inutile. Vraiment, il sera inutile. Pas parce que le vaisseau n'est pas puissant, mais parce qu'il n'a pas le bon équipage. Donc voilà. Deux vaisseaux du même rang, ça ne sert à rien. Clairement, ça ne sert à rien. C'était juste la petite phrase. Par contre, après, si tu veux prendre un Saladin ou un Intrépide, moi, je ne conseille pas. Parce que, pour moi, il faut directement aller à l'Enterprise. Mais imaginons que tu as un Intrépide, un Gladius ou un Brel pour avoir ce bonus sur les hostiles. Tu peux. Ce n'est pas une perte, on va dire. Tu peux utiliser un Saladin pour... Si l'Intrépide et l'Intrépide ont la même puissance, tu peux utiliser ton Saladin pour verrer une base et ton Intrépide pour utiliser contre les hostiles. Après, pour moi, ça n'a pas grand sens. Mais voilà. Ensuite, la seule exception, c'est typiquement avec l'Enterprise, l'Augure, le D4. Alors, si tu es quelqu'un qui aime beaucoup ce jeu et qui met pas mal d'argent dans le jeu, ce n'est pas une mauvaise chose d'avoir un Enterprise, un Augure. Alors, je conseille Enterprise, Augure. Je ne conseille pas le D4. Mais si tu as Enterprise, Augure, Augure, D4, D4, Enterprise, ce n'est pas une mauvaise chose. Pourquoi ? Parce que ces vaisseaux, à ton niveau, tu vas les utiliser pour augmenter la réputation de faction. Alors, peut-être qu'il faut que j'aille dans les recherches pendant les factions elles-mêmes. Donc, c'est dans quoi les recherches de combat ? Ou est-ce que c'est les recherches de station ? Non, c'est les recherches de station. Peut-être que c'est même les recherches de galaxies, en fait. Non, c'est les recherches de galaxies. Pourquoi ? Parce que dans les recherches de galaxies, voilà, ici, tu as ce qu'on appelle justement ces recherches-là qui nous permettent de gagner plus de points de faction lorsque tu utilises un vaisseau de faction. Donc là, typiquement, si j'utilise mon Enterprise, je vais gagner plus de points de faction de fédération. Si j'avais un Augure, je gagnerais plus de points de faction Romulienne. Romulienne. Si j'avais un D4, je gagnerais plus de points de faction chez les Klingons. Et ça, c'est extrêmement utile à haut niveau parce que tu ne dois pas faire 10 millions de points, mais tu vas faire 20 millions, 30 millions, 40 millions, 50 millions même pour passer de palier. Donc, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Ne serait-ce que moi, là, il me faut encore... Voilà, pour passer au deuxième palier, il me fallait 20 millions. Alors, deuxième palier entre guillemets. Je considère le premier palier comme les 10 millions. Et pour passer au deuxième palier, il me faut 20 millions. En plus, c'est beaucoup. Donc, sans Enterprise, ça serait extrêmement long parce que je n'aurais pas ce bonus. Si je voulais monter la fédération avec un Augure, j'aurais 12% de moins de points en moins. Alors, ça ne paraît pas beaucoup sur un hostile, mais quand tu en tapes 1 000, 2 000, 3 000 par semaine, 12% en plus, c'est énorme. C'est pour ça que c'est assez intéressant, des fois, d'avoir deux vaisseaux épiques. Mais ça, ce n'est pas un truc que moi, je ferais parce que je ne vais pas mettre autant d'argent dans le jeu. mais rien ne t'empêche d'avoir deux vaisseaux épiques. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. C'était Taramnel sur Star Trek Fleet Command. Sous-titrage Société Radio-Canada